Triste fin de Blaise Kopaoré. Toute la famille Kopaoré est en larmes. L'homme que beaucoup d'Africains détestent à cause de son implication dans l'assasinat du grand panafricain Thomas Sankara a une triste fin. Avant de vous dévoiler tout le détail sur la triste fin de Blaise Kopaoré qui est en train de faire la une des réseaux sociaux, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Blaise Kopaoré a la santé fragile depuis son opération à la tête. L'homme le plus détesté au Burkina Faso et par plusieurs Africains est dans une situation très triste. Âgé de 73 ans, l'ancien président burkinabé en Côte d'Ivoire qui avait été hospitalisé à Dora au Qatar en novembre 2022, où il était suivi depuis qu'il avait été opéré du cerveau en 2021, n'a pas eu une suite très favorable jusqu'à ce jour. Blaise Kopaoré souffrait d'une hydrocéphalie, une accumulation de liquide céphalo-rachidien dans les ventricules cérébraux. Plusieurs de ses confidences rapportaient des troubles neurochers, notamment des absences du mal à s'exprimer ainsi que des difficultés pour se déplacer. Si certains affirmaient que son état était préoccupant. Il est à noter que lors de son retour polémique à Ouagadougou en 2022, Blaise Kopaoré s'était présenté devant la presse au palais après sa rencontre avec le lieutenant-colonel Port-Henri Sandago d'Amiba, son visage émacié et sa démarche hésitante avaient alors laissé transparaître ses problèmes de santé au grand jour. Certains de ses compatriotes, que les autorités les ainsi laissaient s'exposer dans cet état. Avec cette santé fragile, Blaise Kopaoré est aussi très détesté par le peuple burkinabé, à cause de sa malgouvernance pendant sa magistrature. Ce qui lui donne une fin très critique et joue très négativement sur son état de santé. Les choses se sont intensifiées à son sujet sur les réseaux sociaux lorsqu'on a aperçu Blaise Kopaoré dans un état critique lors de son récent anniversaire. Il faut noter que Blaise Kopaoré est une figure politique controversée en Afrique, connue pour avoir été président du Burkina Faso pendant près de 27 ans avant d'être chassé du pouvoir en 2014 lors d'un soulèvement populaire. Blaise Kopaoré est né le 3 février 1951 à Zignaré, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il a étudié à l'école des pupilles de la nation de Pau, puis à l'école des enfants de troupes de Kadiogo, où il a obtenu son baccalauréat. Après avoir quitté l'école, Blaise Kopaoré a été intégré comme officier subalterne dans l'armée voltaïque, ancienne dénomination du Burkina Faso. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir capitaine. Son talent politique et son ascension au sein du parti unique sous la présidence de Thomas Sankara lui ont permis d'accéder à des postes clés. La vie politique de Blaise Kopaoré a été marquée par des événements tumultueux. Il a été un acteur majeur de la révolution qui a porté Thomas Sankara au pouvoir en 1983. Cependant, en 1987, Kopaoré a pris la tête d'un coup d'État qui a renversé Sankara et l'a remplacé à la présidence. Blaise Kopaoré a ensuite dirigé le Burkina Faso pendant près de trois décennies avant d'être chassé du pouvoir en octobre 2014 lors d'un soulèvement populaire, à la suite de proposant de modifier la constitution pour prolonger son règne. Il a fui le pays et trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Blaise Kopaoré est mariée à Chantal Kopaoré, une figure controversée considérée par certains comme influente dans le cercle politique. Sa famille et ses proches ont souvent été associés à des accusations de corruption et d'enrichissement illicite, bien que les détails précis de sa fortune personnelle ne soient pas largement connus. Après son départ du pouvoir, Blaise Kopaoré a été accusé de nombreux crimes par le gouvernement de transition mis en place après son départ. Il vit actuellement en exil en Côte d'Ivoire et a été visé par un mandat d'arrêt international émis par le gouvernement du Burkina Faso. La vie de Blaise Kopaoré est un mélange d'ascensions politiques, de controverses et de drames, et son règne au Burkina Faso continue à susciter des débats et des questions sur son héritage politique. Actuellement Blaise Kopaoré vit dans la honte, et l'isolement, loin des Burkinabés. Et les rumeurs sur la toile disent que son état de santé actuel est inquiétante, bien qu'il n'y a pas encore de preuves. Sur des multiples publications de plusieurs vidéos au sujet de Blaise Kopaoré sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont l'habitude d'écrire en commentaire. Blaise Kopaoré, tu es un Burkinabé, et nous t'aimons parce que tu es notre frère. Mais il faut noter que ce que tu subis aujourd'hui ne vient pas des Burkinabés, mais des mauvais actes que tu as posés pendant ta magistrature. Nous sommes prêts à te pardonner pour que tu rentres de ton exil pour vivre sur ta terre natale, le Burkina Faso. A l'écoute de ce commentaire, nous comprenons bien que les Burkinabés aiment bien leur frère Blaise Kopaoré, mais sont bel et bien contre les actes qu'il a posés. Il faut noter que le nouveau président Ibrahim Traoré, est venu combler le vide qui régnait dans le cœur du peuple burkinabé dû au départ tragique de l'ancien président Thomas Sankara. Que pensez-vous de la situation actuelle de Blaise Kopaoré ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.